Après, vous avez la nouvelle Corse, c'est ça en face. Roca, le Auchan, le Leclerc, les habitations autour, futurs banlieues, avec un système économique qui ne profite qu'à quelques-uns. La commune de Coutouli, en surplombe la baie d'Ajaccio comme illustration du conflit entre les terres agricoles et l'urbanisation. Depuis l'exploitation de Jean-Michel Casalte, éleveur bovin et caprin, José Bové est venu défendre les ESA, les espaces stratégiques agricoles du Paduc. Ils sont menacés d'annulation devant la justice administrative. J'ouvre le journal et je vois que le Paduc est remis en cause. Ça va poser un vrai problème. C'est-à-dire qu'on risque de rentrer dans une période de quelques mois, j'espère pas plus, où n'importe quoi va pouvoir continuer à se faire. Ce qu'il faut, c'est clairement qu'il y ait des règles et que ces règles préservent l'espace agricole qui soit inviolable. Il faut arrêter le mitage du territoire. José Bové arrive en soutien dans la campagne de François Alphonse et candidat au Parlement européen, ici à Péry. Ce maraîcher a fait le choix de la permaculture. Les potentialités du sol sont utilisées pour éviter les engrais chimiques et le labour. Une technique valorisée au même titre que les produits AOP et le bio. Plus on passe à des technologies qui sont entièrement locales, plus on arrive à avoir de la compétitivité dans les produits et de la qualité. Et c'est ça qui va faire le vecteur économique d'une agriculture qui sera rentable pour le producteur et intéressante pour le consommateur. La visite s'est terminée par un soutien à Pierre Alessandri, un agriculteur et leader syndical dont l'atelier de fabrication d'huiles essentielles a été incendié vendredi dernier. La souveraineté alimentaire, ça reste aussi pour ce territoire quelque chose. Moi j'ai toujours dit, tu peux avoir un drapeau, tu peux avoir un hymne, mais si tu n'as pas de paysans, tu n'as aucune souveraineté. Pour l'heure, la liste d'Europe Ecologie Les Verts est crédité de 9% d'intention de vote dans les sondages. De quoi laisser espérer un siège à François Alphonse. Sous-titrage Société Radio-Canada